José Mourinho, moi je vais vous dire, je suis, encore une fois, totalement pour. Et même si ça se passe mal, j'assumerais d'avoir dit, je suis totalement pour. Déjà, parce que José Mourinho, c'est le special one, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto, alors que personne n'imaginait Porto capable de gagner la Ligue des Champions dans le moulage actuel, c'est-à-dire avec des compétitions, avec des huitièmes de finale, quarts de finale, avec quatre équipes dans les pays majeurs. Personne n'imaginait Porto gagner une Ligue des Champions, lui, il a réussi. Ensuite, il va à Chelsea, il est champion d'Angleterre. Il va au Real Madrid, et là, il va à l'Inter, pardon. Et à l'Inter, pareil, il gagne une Ligue des Champions, alors que l'Inter n'avait rien gagné depuis 40 ans. Il arrive à battre le grand Barça, et ça, c'est incroyable, en créant une atmosphère dans le vestiaire, en créant une cohésion de groupe qui était fantastique. On se rappelle que quand il est parti au Real Madrid, les joueurs de l'Inter Milan étaient en larmes pour son départ, donc c'est quand même pas rien. Au Real Madrid, finalement, même si ça ne se finit pas forcément bien, et certains diront que c'est le début du déclin de Mourinho, mais au Real Madrid, il est confronté au Barça de Guardiola, c'est peut-être la meilleure équipe sur les 20 dernières années qu'on ait vu jouer au football, ce Barça-là, et Mourinho arrive à leur prendre un titre de champion. Donc, assez exceptionnel quand même. Et puis, après, il va à Manchester, et ça ne se passe pas très bien, mais enfin, il gagne quand même une Europa League, avec Manchester, pour, je crois, une Coupe d'Angleterre, je ne suis plus sûr, mais enfin voilà, il gagne en tout cas l'Europa League, c'est certain. Pour le coup, depuis lui, il n'y a pas de titre à Manchester. Voilà. Donc, est-ce que c'est Mourinho qui est sur le déclin, ou là, Manchester, bon, ce n'était pas terrible. Il va à Tottenham, et là, c'est vrai qu'il ne gagne rien. Enfin bon, à Tottenham, personne ne gagne rien. Ce club ne gagne rien. Tout, regardez Hugo Lloris, depuis qu'il est à Tottenham, son palmarès, il n'est qu'en équipe de France. Et puis, que ce soit Antonio Conte, José Mourinho, tous ceux qui sont passés avant, même Mauricio Pochettino, ils n'ont rien gagné. Donc, et puis là, il arrive à la Roma, et la première saison, il gagne la Ligue Europe, pas Conférence, la Conférence League, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, enfin, la dernière Coupe d'Europe qui a été créée. Bon, voilà, il la remporte. La Roma n'avait pas gagné un titre depuis Baptiste Touta, je crois que c'était avec Fabio Capello en 2002. Donc voilà, Mourinho, il a gagné partout. Donc, forcément, pourquoi il ne gagnerait pas avec le Portugal ? Déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, parce que c'est un entraîneur qui connaît le football, qui est, tactiquement, il est capable de s'adapter. Et ça, c'est ce qui nous manque. Il nous faut un entraîneur d'envergure mondiale. Et Mourinho, c'est, voilà, l'histoire avec le Portugal, de toute façon, elle va exister un jour. Il l'a toujours dit, qu'il allait entraîner en club pendant 10 ou 15 ans et puis qu'à un moment ou un autre, il prendrait la sélection. Je pense que c'est le meilleur moment parce que si Ronaldo reste, eh bien, c'est la meilleure génération, elle est toujours là. On se rappelle quand même que Juan Félix, c'est 23 ans, Renato Sanchez, c'est 25, Nuno Mendes, c'est 20 ans. Il y a le petit Antonio Silva de Benfica, le défenseur central, 19 ans, Rubén Diaz, c'est à peine Rubén Diaz, Juan Cancelo et Bernardo Silva, ça a 27, 28 ans. Donc, ils sont certainement dans le futur de leurs meilleures années. Donc, il reste, il y a une base qui va être l'équipe de cette Coupe du Monde qui va être celle qui va aller à l'Euro certainement avec potentiellement un ou deux joueurs parce que quand on connaît le centre de formation de Benfica ou de Porto ou du Sporting, il y a encore certainement deux ou trois bons jeunes qui sont derrière. Enfin, moi, je sais qu'il y en a. Est-ce qu'ils arriveront à arriver à ce niveau-là et être titulaires dans deux ans ? Ça, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il y a des très bons jeunes derrière. Donc là, il y a cette génération qui est fantastique et menée par quelqu'un comme José Mourinho, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Donc voilà, très heureux si c'est Mourinho. Alors, la relation Cristiano-Mourinho, on sait qu'elle s'est un petit peu dégradée au Real Madrid parce que Mourinho, des fois, c'est un petit peu ses excès et c'est un petit peu aussi le point où on a un petit peu des doutes et moi aussi, j'en ai. C'est de savoir comment ça va se passer parce que Mourinho, c'est quelqu'un qui demande beaucoup à ses joueurs, des fois trop et si ça a très bien fonctionné au début de sa carrière, ça fonctionne un petit peu moins bien depuis un moment. Il y a les vestiaires qui le lâchent. On se rappelle de l'histoire avec Pogba. Même si je ne suis pas certain que Pogba, c'est lui qui avait raison dans cette affaire. Quand on voit ce qu'il a fait depuis 4 ans, depuis la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire rien, je me demande si Mourinho n'avait pas raison de ne pas être content avec Pogba. Mais voilà, ça ne s'est pas super bien passé non plus à Tottenham. Le Real Madrid, ça s'est fini un peu en queue de poisson. Voilà, parce qu'il est peut-être un peu trop excessif et j'espère qu'il va réussir à un peu se réinventer José Mourinho et à redevenir le Mourinho du début, celui qui fédère et pas celui qui divise. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et donc, pour revenir avec cette relation avec Cristiano Ronaldo, ils se sont brouillés au Real Madrid et je ne sais pas à quel point la relation est froide ou si finalement le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts et puis on sait qu'ils ont un ami commun qui est Jorge Mendes qui est pratiquement l'agent de tous les joueurs de la sélection portugaise. Donc, est-ce qu'il ne va pas les rabibocher et est-ce que finalement ce duo ne fonctionnerait pas ? Seul l'avenir nous le dira mais en tout cas, déjà juste d'un point de vue réputation, d'un point de vue public, d'un point de vue médiatique, l'arrivée de José Mourinho pour la sélection portugaise, ce serait la meilleure chose pour oublier le fiasco contre...